Une jeune étudiante a été agressée aujourd'hui à l'arme blanche dans la ville d'Oumelboigui. La jeune fille a subi un coup de poignard qui lui a causé de sérieuses blessures. L'auteur de cette ignoble agression a été identifié et arrêté par les éléments de la police. La victime, qui répond aux initiales B.M., a été surprise par son agresseur. La jeune fille descendait d'un bus de transport universitaire, quand un jeune individu qui portait une arme blanche s'erruait vers elle, et lui a planté le couteau dans le corps. Le mit en cause arrêté. Si nous ignorons encore l'identité de l'agresseur et son probable lien avec la jeune étudiante, selon nos sources, la victime serait une jeune fille âgée de vingt ans, qui est étudiante en deuxième année littérature arabe au sein de l'université d'Oumelboigui. Suite à cette lâche agression, la jeune fille a été transportée en toute urgence vers l'hôpital Ibn Sina d'Oumelboigui. La victime se trouve actuellement dans un état très critique. Elle souffre notamment d'une sévère hémorragie qui est due à l'agression. Les éléments de la police de la Wilayad Oumelboigui, aussitôt alertés, se sont déplacés sur les lieux de cette sordide agression. Les policiers ont pu identifier et arrêter le mit en cause. L'individu qui est suspecté d'avoir assené un coup de couteau à la jeune fille a été conduit par les policiers vers le commissariat central. Une enquête a été ouverte dans cette affaire. Il y a quelques jours, au niveau de la Wilayad Oumelboigui, et plus exactement devant le centre universitaire, une jeune fille a failli être kidnappée par un inconnu. C'est grâce une patrouille de la police qui est passée par hasard que la jeune étudiante, qui était en train d'être traînée par les cheveux, a pu échapper à son ravisseur. Ce dernier a été encerclé puis arrêté. Béjaïa commémore le double anniversaire du 20 avril. La commémoration du 41e anniversaire du printemps berbère d'avril 1980 et du 20e anniversaire printemps noir de 2001 a drainé. Aujourd'hui, une foule impressionnante à Béja où toutes les couches populaires ont marché ensemble pacifiquement. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à cette traditionnelle et surtout sacrée manifestation qui commémore le double anniversaire du printemps noir 2001 et du 20 avril 1980, coïncidant cette année avec le 113e mardi du Irak et Studiantin. Emblème national et drapeau amazigue déployé et brandissant des portraits des victimes du printemps noir et du chantre de l'amaziguité et de la démocratie, Matou Blounès, ils ont entamé la marche les premiers en scandant des slogans de dénonciation de l'assassinat de jeunes manifestants du printemps noir en avril 2001, et rappelant le combat pour la langue et la culture amazigue. Les milliers de manifestants présents ont observé une minute de silence pour se recueillir à la mémoire des victimes de la répression. Au Maroc, le boycott des dates algériennes anime le début du Ramadan. La crispation grandissante entre le Maroc et l'Algérie se ressocie sur la toile. Ces jours-ci, des appels au boycott des dates algériennes pendant le Ramadan pleuvent sur les réseaux sociaux. Ces fruits, incontournables au f'tour, repas de la rupture du jeûne, s'invitent même dans le menu du débat politique au royaume shérifien. Dans le feuilleton des tensions algéro-marocaines, c'est une forme de contestation inédite qui agite actuellement les réseaux sociaux au Maroc. Depuis fin mars 2021, les dates en provenance de l'Algérie sont visées par une campagne de boycott sans précédent sur la toile marocaine. Le mouvement qui a démarré avec une simple publication anonyme sur Twitter datée du 30 mars dernier, s'amplifie aujourd'hui avec le début du mois sacré de Ramadan. Mois où la consommation de dates explose. Hashtag de mobilisation massive. Chaque jour, plusieurs centaines de publications utilisant le hashtag, boycott des dates algériennes, sont postées par des internautes marocains sur Facebook, Twitter, Instagram et même sur YouTube. Partagées à profusion, elles sont accompagnées d'illustrations de champs de palmiers datiers marocains ou de photos de boîtes de dates algériennes barrées d'une croix rouge. Le flux est tel que ces postes se sont tissés parmi les tendances nationales sur les plateformes virtuelles dans le pays. L'objectif affiché par les instigateurs et suiveurs de cette campagne de boycott, poussée à la consommation des dates locales à la place de celles importées d'Algérie et rendre justice aux cultivateurs de l'oasis de Figig. Pour rappel, l'armée algérienne avait expulsé, début mars dernier, une trentaine de familles d'agriculteurs marocains de cette oasis frontalière. A l'origine de ce nouveau revirement, la sempiternelle question du Sahara. Le boycott des dates algériennes est un devoir national pour tous les Marocains, les vrais. Il faut que l'on encourage notre production locale, écrit cet internaute. Chaque Marocain doit être solidaire avec ses frères meurtris de Figig en boycottant à son tour les dates algériennes, dans chaque ville, chaque village, à travers le royaume shérifien. Et que nos généreux marchands le sachent, notre devise est désormais, le Maroc d'abord, les cultivateurs marocains d'abord, lancent cet autre internaute. Pour mobiliser encore plus de monde, tous les moyens sont bons. Certains internautes marocains pro-boycott n'hésitent pas à en rajouter une couche. En plus de convoquer l'argumentaire nationaliste, certains vont jusqu'à remettre en cause l'inocuité même des dates algériennes en les accusant d'être toxiques, radioactives. Encore pire, elles seraient, selon certains de leurs détracteurs, infectés par un insecte mortel. Des informations non attestées qui relèveraient plutôt de la surenchère, selon certains observateurs. Les Marocains doivent savoir que les dates algériennes sont totalement impropres à la consommation car elles ont été cultivées dans des terres où la France a testé des armes chimiques. Peut-on lire sur ce tweet ? Malgré les imprécisions qui le marquent, le mot d'ordre semble être plutôt bien suivi. En témoignent certains épiciers qui ne veulent plus exposer les dates stigmatisées sur leurs étalages, comme le montrent certaines photos et vidéos partagées sur les plateformes numériques. Guerre virtuelle. Dans un reportage du site d'information marocaine aldar.ma, largement relayé sur la toile, un commerçant de Meknes, au centre du royaume, explique que les dates algériennes ne trouvent presque plus d'acheteurs dans les épiceries de la ville à cause de la campagne de boycott. C'est ce qui leur est poussé à les mettre de côté. La pression est telle que des internautes se sont cru obligés de montrer, dans des vidéos postées sur le réseau social Twitter, qu'ils respectent bien le boycott. « J'ai acheté des dates tunisiennes à un bon rapport qualité-prix », lit-on sur ce tweet ? À coup de poste incendiaire, les dates algériennes se transforment, tout à coup, « en symbole symptomatique de la franche hostilité entre les deux frères ennemis », souligne au micro de Spoutnik Mustapha Tossa en décryptant l'étonnante mobilisation en cours. Cet analyste et politologue marocaine estime que la campagne de boycott n'est que le fruit des tensions politiques qui se sont accrues depuis que le Maroc a réussi à arracher la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara. Après ce tournant, le régime algérien a volontairement ouvert les vannes médiatiques et politiques de la haine contre son voisin de l'Ouest. S'en est suivi de violentes campagnes de dénigrement, souvent à la limite de l'insulte entre les deux pays. Ce qui était difficilement retenu pendant l'ère de Bouteflika, est devenu monnaie courante récemment. Une escalade manifeste a eu lieu après la décision algérienne de déposséder des exploitants marocains de la Palme Raide à Larja. Au Maroc, conscient de la puissance qu'ont les réseaux sociaux d'additionner les mécontentements individuels pour en faire un mouvement collectif virtuel, certains internautes ont pensé à une contre-attaque censée porter un coup dur, un coup vengeur si l'on ose dire, aux porte-monnaies algériens. D'où cette campagne de boycott, poursuit Mustapha Tossa. Le déluge d'appels en cours contre les dates algériennes rappelle le mouvement Moukassiaoun, nous soulignement boycottons, en français. Lancé anonymement sur les réseaux sociaux en 2018, il avait surfé sur le ras-le-bol général dans le pays contre la cherté de la vie. En particulier une eau minérale, une marque de produits laitiers et un distributeur de carburant avaient été visés par ce mouvement, qui avaient fait avancer comme principal argument leur prix exorbitant. L'impact s'était lourdement fait sentir sur les entreprises concernées. Celles-ci avaient dû mener de longues campagnes de communication de crise pour calmer les esprits. D'ailleurs encore aujourd'hui, pour bien marquer le coup, les adhérents à l'actuel mouvement de boycott utilisent le même terme qui fait mouche, Moukassiaoun. Pour l'instant, ce mouvement de masse n'est qu'une manifestation non violente et indolore. Mais s'il prenait de l'ampleur et atteignait son objectif, sa nature pourrait évoluer jusqu'au point d'envenime et encore plus le conflit diplomatique entre Rabat et Algiers, prévoit le politologue marocain. Bien qu'il soit classé douzième producteur mondial de dattes, en 2019, le Maroc importe principalement de la Tunisie, de l'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'Egypte pour combler ses besoins en dattes pendant le mois de Ramadan. Une situation paradoxale due principalement au problème de conservation que posent les dattes marocaines. Selon les chiffres de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Dattes, FIMADAT, en 2020, le pays en a importé près de 50 000 tonnes au total. De la Tunisie, le Royaume a importé plus de 20 000 tonnes entre octobre 2020 et mars 2021, ce qui fait de lui le premier importateur des dattes tunisiennes. Après viennent celles d'Algérie, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, selon la FIMADAT qui ne précise pas les chiffres exacts relatifs aux dattes algériennes. Sous-titrage Société Radio-Canada